salut tout le monde aujourd'hui petite vidéo sur la petite nouvelle à la maison juste là je vais vous la présenter morelia spilota mcdowellie on va parler un petit peu de l'espèce son maintien comment je la maintiens moi je vais vous la présenter on va parler un petit peu d'elle et on va parler un petit peu de l'espèce morelia spilota mcdowellie et puis on va partager ensemble la petite nouvelle à la maison et puis on va découvrir cette espèce go et 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 voilà, voici la petite nouvelle Morelia Spilota McDowellie, petite nouvelle arrivée à la maison. C'est une petite femelle qui est issue de parents qui vient de la réserve africaine, de séjour dans le sud. On va parler un petit peu du maintien du Morelia McDowellie Spilota. C'est un serpent qui est thermorégulateur, ça veut dire qu'il lui faut un point chaud et un point froid. Au niveau des maintiens du point chaud, moi je maintiens mes Morelia à 30 degrés. Au niveau du point chaud et dans ma pièce du coup le point froid, je suis à 24. Morelia Spilota McDowellie dit piton-tapicotier. C'est le plus grand représentant de la famille des Morelia Spilota. C'est un serpent qu'on retrouve en moyenne entre 1m70 et 2m50 voire plus. Pensez-y quand vous faites l'acquisition d'un McDowellie. Au niveau du terrarium, moi pour l'instant elle est dans un 90-45-45. Le temps de sa croissance, comme vous pouvez voir, elle est encore jeune. Mais elle est déjà jeune, elle fait bien sa petite taille. Je pense que c'est une femelle. Les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles, à savoir aussi au niveau du McDowellie. Au niveau du nourrissage, c'est des serpents, les Morelia, qui mangent très très bien. Attention à ne pas trop les nourrir. Moi au niveau du nourrissage, je leur propose une sauteuse à peu près qui fait 15 grammes, 20 grammes au vu de ce gabarit-là. Une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours. La première année, voire la deuxième année. Et ensuite je vais espacer plutôt les fréquences de nourrissage. J'ai passé à plus 15 jours. C'est des serpents qui prend très vite du poids. Ça mange très très bien, très très gros. Ça n'hésite pas. C'est des poubelles sur table, comme je les appelle. C'est des serpents dans leur milieu naturel et même en captivité. C'est des serpents qui sont plutôt à l'aise au sol et sur les arbres, sur les branches. N'hésitez pas à mettre des branches dans vos terrariums pour qu'ils puissent monter, se mettre dessus. Moi personnellement, elle est toujours sur ses branches. Tous mes Morelia sont sur leurs branches. Je ne les vois jamais au sol. Chez Ney, c'est pareil. C'est des serpents. Ils aiment bien grimper. Ils aiment bien grimper. Au niveau de la reproduction, c'est des serpents qui pondent des oeufs. Sur le McDowellie, ça pond énormément. En moyenne, c'est 30 et plus. Voilà un petit peu au niveau du McDowellie. On le retrouve. Je vous mets la carte de son air de répartition qui commence au nord-est de l'Australie pour finir jusqu'au sud en passant par le Cuisland et le début de la zone de répartition des Morelia Spilota Spilota. C'est le McDowellie en captivité aujourd'hui au niveau des souches. Ça a été l'un des premiers serpents qui a été travaillé et reproduit en captivité. Du coup, au niveau des souches, la pureté du McDowellie et du moins trouver des souches pures en McDowellie, c'est impossible aujourd'hui. Moi, j'ai la chance d'avoir récupéré cette femelle et avec mon père, on a un mâle aussi. On a récupéré un mâle qui vient du zoo de 16 Giants dans le sud de la France, issu de parents du zoo. Au niveau du suivi et de la reproduction au niveau des eaux, c'est beaucoup plus réglementé que nous en captivité chez nous, au niveau des souches. Voilà un petit peu la petite présentation de la nouvelle. Je vous laisse la regarder un petit peu. C'est des super serpents. Le Morelia c'est très très bien. Attention quand même aux personnes qui débutent dans la terraria, parce que j'entends souvent ouais c'est bon tu peux prendre un Morelia. Si tu crains la morsure, prends pas de Morelia. C'est des serpents pour moi qui demandent quand même un peu d'expérience. Pas au niveau du maintien mais surtout au niveau des manipulations. Si tu es plutôt à l'aise dans la manipulation calme avec des mouvements très lents, le Morelia tu peux le prendre. Il est fait pour toi. Si tu es d'un tempérament plutôt speed, avec des gestes un peu bruts, la morsure je pense que tu vas l'avoir. Voilà les amis c'est une vidéo assez rapide de la présentation de la nouvelle. Je vous fais quelques séquences vidéo comme d'habitude du terrarium avec la petite miss. Je vous me la montre un peu plus près. Au niveau du pattern et des couleurs chez le Morelia Mcdorilly, c'est un serpent qui a énormément de variations de couleurs et de dessin. Il existe des mutations génétiques comme le caramel et d'autres. C'est un serpent plutôt aussi nocturne, crépusculaire. C'est pas un serpent que vous allez voir évoluer dans la journée. C'est un serpent qui est plutôt actif le soir. Autrement, très très beau mangeur. Super sympa. Attention à l'humidité. Au niveau de l'humidité, ce sont des serpents qui sont sujets à risque au niveau pulmonaire comme la majorité des serpents. Je vous balance toutes les vidéos, les photos de la petite louloute à la maison. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je suis en pleine découverte de son comportement et d'elle. Elle est plutôt super sympa comme tous les serpents à la maison. J'ai vraiment de la chance d'avoir des serpents qui sont super cool. Je vous dis à bientôt. Merci aux nouveaux abonnés. Comme d'habitude, on like, on partage ou on s'abonne. Je compte sur vous. Et puis, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Alex Kingsnack, comme d'habitude. Et puis, on se dit bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501